Pas de bras, pas de chocolat. Ou plutôt, pas de bac, pas de Pâques. Si vous prenez le souhait de vous installer en agriculture, soit parce que vous avez envie de changer de vie, soit parce que vous avez de l'expérience dans ce domaine, assurez-vous bien d'avoir votre baccalauréat. Ou si ce n'est pas le cas, beaucoup d'argent de côté, car le gouvernement français, qui va se décider cette semaine, a pour projet de vous répondre que sans ce diplôme, les aides européennes de la politique agricole commune, ce n'est pas pour vous. Nous sommes le 20 janvier, pas loin de la rue de Varennes, et la Conf Paysanne prépare une action. Ils ne sont pas contents du tout, là, apparemment. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés parce qu'il se négocie la nouvelle PAC, 2015-2020. L'enveloppe européenne étant limitée, moins ils seront pour la partager, comme ils pensent que ça va diminuer, et bien plus il y en aura pour ceux qui bouffent les autres. Alors que l'Europe propose d'étendre les aides aux nouveaux installés, le ministère de l'Agriculture en France a décidé de restreindre les aides uniquement aux installés qui ont la capacité professionnelle. Donc la capacité professionnelle, ça veut dire au moins un bac agricole. Ce diplôme agricole, la plupart des personnes qui arrivent aujourd'hui pour s'installer en agriculture ne le possèdent pas. C'est très difficile de l'avoir quand on arrive d'une autre formation, quand on est en réorientation, et c'est exclure aujourd'hui près de la moitié des personnes qui veulent s'installer en agriculture. Et donc moi je revendique le droit de me former par d'autres biais que le bac agricole, et je pense qu'il faut garder la pluralité de la formation et des parcours, si on veut maintenir l'installation des paysans. La profession a du mal à se dire qu'il va falloir qu'elle investisse aussi dans ce côté formation, qui est un côté qu'on n'investissait pas, puisque n'ayant pour une majorité que des gens qui étaient soit issus du milieu, soit du milieu proche, toutes ces choses-là se faisaient de façon automatique. C'est un métier un peu sclérosé. Le monde agricole aujourd'hui, l'essentiel des gens qui s'installent dans le monde agricole, sont des fils agriculteurs. On rentre dans une nouvelle ère, on va avoir besoin de réinvestir ces domaines-là, et ça fait partie aussi des choses dont on s'occupe aujourd'hui. Ce qu'on a obtenu, c'est qu'il y aura un réexamen de la position du ministère, qui peut confirmer la position actuelle, mais il y aura une rediscussion en interne. Vu que la décision va se prendre dans la semaine prochaine, il nous semble vraiment important que dans vos départements, dès le début de la semaine, vous repartiez en action, en revendication pour l'égalité de tous les nouveaux installés. Et je pense que réellement, c'est le sentiment qu'on a nous en sortant, c'est quelque chose qui est gagnable, mais ça ne se gagnera pas tout seul et ça va aller s'arracher dans les départements.